Vous êtes sur RTL. Bernard Tapie était présent cet après-midi au tribunal de commerce de Bobigny. Les juges sont en train d'examiner à huis clos la liquidation judiciaire de certaines de ses filiales. Nouvel épisode de l'arbitrage Adidas Crédit Lionel. Les créanciers veulent récupérer plus de 400 millions d'euros. Sydney Hubert, vous êtes au tribunal pour RTL. Vous avez vu arriver un homme d'affaires toujours comatif. Oui, Bernard Tapie veut montrer qu'il n'a pas peur de cette bataille de Bobigny. Il arrive au tribunal tout sourire, il s'agace de ce qu'il voit comme un cirque judiciaire orchestré par la presse. Et le voilà qui gesticule à l'entrée en nous interpellant. Vous la voyez, la guillotine, elle n'est pas encore installée. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas un euro exigible de créances. Vous avez entendu ça là ? Il n'y a pas un euro. Alors quand il y aura des créances qui ont été contrôlées, vérifiées, admises, on parlera d'un plan ou de la liquidation. En attendant, c'est du spectacle. Alimenté par ceux qui voudraient réussir avec le civil, ce qu'ils n'ont pas réussi avec le pénal. Pour le moment, la traque des 403 millions d'euros n'a pas encore vraiment commencé puisque derrière la porte vitrée, l'avocat de Bernard Tapie vient d'ouvrir une nouvelle brèche procédurale avec une question prioritaire de constitutionnalité pour tenter de révoquer le contrôleur, de changer de créancier. Décision sur la liquidation attendue d'ici la fin de la nuit. Cindy Hubert au tribunal de commerce de Bobigny pour RTL.